Bonjour, je suis Cathy Laroche, directrice adjointe des Relations publiques chez Kia Canada. La semaine dernière, nous avons eu le privilège de rencontrer un designer québécois, Jean-Claude Poitras, pour lui présenter la toute nouvelle Optima hybride de Kia. Nous lui avons laissé le véhicule pour un essai routier d'une durée d'une semaine. Allons donc le rencontrer pour obtenir ses impressions. Bonjour, M. Poitras. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'essayer l'Optima hybride pour une semaine. Merci de m'avoir fait confiance et puis d'avoir cru en moi. Pour moi, ça a été un bonheur, un plaisir incommensurable, vraiment. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus lors de votre essai routier de l'Optima hybride? Je crois que ça a été vraiment l'innovation à tout point de vue. La qualité, la qualité du design, c'est une voiture qui, je pense, va vraiment marquer son temps. Et c'est ce côté intemporel en même temps, parce que c'est vraiment, on n'a pas lésiné sur la qualité. Autant l'intérieur est absolument d'un confort total. Je pense que vraiment cette voiture-là interpelle tous les sens. C'est-à-dire l'esthétisme, c'est-à-dire le confort, la fiabilité. Quand on est sur la route, on se sent en plein contrôle. Alors, c'est vraiment un bonheur total de A à Z. Dis-moi, M. Poitras, comment le design et l'environnement sont présents dans votre heure et dans votre vie? Bien, je crois que je suis né designer, sincèrement. Je pense que j'ai le design dans la peau. C'est vraiment ce qui a été mon fil conducteur pendant toute ma vie. Et mon rôle dans la vie, c'est de célébrer la beauté au quotidien. Et c'est d'amener à démocratiser aussi ma démarche artistique. C'est de démocratiser la notion de design auprès d'un large public. Mais ma conscientisation à l'environnement, fatalement, elle est omniprésente. Puisque même en mode, j'aime les matières recyclées, j'aime les produits biologiques. J'utilise énormément, par exemple, la fibre de bambou, même en déco. Alors, tout ce qui est éthique, recyclé, pour moi, me touche énormément. Et je pense que je suis un messager du design. Vous savez, c'est une des raisons pour laquelle Kia a créé l'Optima hybride. C'est en fait pour offrir à sa clientèle l'option d'un véhicule très éco-énergétique avec moins d'émissions. En fait, l'Optima hybride est beaucoup plus éco-énergétique que la Toyota Camry hybride. Et la Ford Fusion hybride, tout en offrant plus de puissance. Eh bien, c'est une réussite totale sur toute la ligne. On voit vraiment qu'il y avait une vision derrière tout ça. Et je crois que vous avez réussi un coup de maître. Alors, chapeau! Dites-moi, si vous aviez à vous acheter un véhicule au cours des prochaines semaines, est-ce que l'Optima hybride serait sur votre liste d'achat? Et si oui, pourquoi? Pour moi, ça a été un tel coup de cœur, une telle découverte que c'est ma première option, sincèrement. Je pense sérieusement me la procurer. Elle me manque déjà, la même, que je voulais ramener. Je dois avouer qu'elle correspond à tout point de vue à ce que je souhaite retrouver dans un véhicule comme celui-là. C'est vraiment un milieu de la banalité. Et je crois que tous les éléments sont réunis pour faire de cette voiture-là quelque chose d'exceptionnel. Alors, oui, chapeau, bravo! Et je crois que vous allez me voir rouler en Kia Optima hybride très bientôt. Alors, M. Poitras, c'est ce qui conclut notre essai routier avec vous pour l'Optima hybride. Merci beaucoup de votre temps. Ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci, ça a été un bonheur partagé. Merci! Merci! Merci!